Merci encore à tous ceux qui ont disposé du temps pour venir, et on ne va pas se fatiguer, on va toujours venir et éveiller les consciences. Nous devons juste retenir qu'un peuple qui est conscient, qui est debout, on ne jouera pas avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Plus que nous sommes endormis, plus que nous sommes dans la boisson, plus que nous sommes dans la danse, et nous oublions l'essentiel, c'est pourquoi ce système de la France-Afrique règne encore. Aujourd'hui, personnellement, je ne peux pas me battre pour un peuple qui est en train de dormir. Je ne peux pas me battre, peu importe, avec n'importe quel peuple d'Afrique, mais qui est debout et qui est conscient. Parce que si je ne veux pas pour un peuple qui dort, je vais me faire tuer bêtement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se battre avec des gens qui sont déjà dors pour et éveillés. Si on a tué le monde-là parce que cette population-là pense à l'époque qu'à lui seul il fera tout, on n'a pas protégé nos héros. On a tué Thomas Sankara parce qu'on n'a pas su protéger nos héros. On a tué Sylvanis, Olympique du Togo. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, moi, un moment je comprends les marionnettes de la France. Pourquoi ils se disent, si je me fie juste à aider ce peuple-là, je finirai par mourir, ils ne sauront pas me protéger de ces prédateurs-là. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont choisi leur camp. Et aujourd'hui, ils se disent qu'au moins, je vais vivre, je vais être le maître de la plantation, mais je vais vivre. Alors, je ne vais pas continuer sans pouvoir rappeler qu'aujourd'hui, nous rendons hommage à Modibo Keta, le père du Mali, celui-là qui a prôné l'unité africaine. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui, là. Et, lorsque, il y a encore un Modibo Keta qui nous reste, je dis parmi les derniers, il y a un Modibo Keta, il n'est pas question, tout le monde a des défauts, il n'est pas question de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Je parle ici de Laurent Bagot, parce qu'il est connu Keta, il est allé en prison parce qu'il n'a pas voulu opéir aux victimes de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Personnellement, je sais, c'est le dernier. Ils sont rares. Ils sont rares encore, ces gens-là qui tiennent Keta. Et aujourd'hui, on est honteux de continuer de lui faire un procès pour faire passer le temps qu'il reste toujours en Belgique. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour Laurent Bagot, s'il vous plaît. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des défauts. Personne ne va être président et tu ne feras pas des barbures. Personne ne va être président et tu ne feras pas des erreurs. Personne ne sera président et tu ne vas pas me mécontenter certains. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est de ça que je veux parler. Et nous devons nous lever pour Laurent Bagot. Je dis bien, c'est le dernier qui reste. Aujourd'hui, Ouattara a prouvé à plus. Ce n'est pas être contre la personne d'Ouattara, mais c'est d'être contre cette fonction-là. Parce qu'il est soumis au titre de la France. C'est le larvin de la France. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la première personne qui dit que la France n'est pas une monnaie de servitude que nous crions tout le temps dans le métro. Et ça, ce n'est pas rien. Voilà. On n'est pas dans les émotions, mais on est dans les faits. Parce que simplement, la monnaie, c'est d'abord un sujet de souveraineté. Aujourd'hui, pour avoir Bagot, qu'est-ce que la France avait fait ? Puisque c'est elle qui imprime la monnaie. Tu es travailleur, tu pars tapé à ta banque. Il n'y a rien. Parce que nous dépendons pharmaceutiquement de la France. Et pourtant, la francophonie doit être une richesse. La France a donné l'embargo pour qu'on ne donne pas des médicaments à la cause d'Ivoire. Et comme l'a dit une personne, s'il s'agissait même, si la France pouvait contrôler le souffle de vie des Ivoiriens, la France allait bloquer le souffle de vie des Ivoiriens jusqu'à ce que va être tard. C'est de ça qu'il s'agit. La France est à l'aise lorsqu'il vient de nos pays comme dans les territoires conquis. Comme l'a dit le président Willy Plaissi, il est venu caillardement Emmanuel Macron. Il est venu à Kidal, dans un territoire conquis. Kidal, c'est le Mali. Ceux qui rebondissent, c'est moins de 1% qui se disent maliens. Mais aujourd'hui, l'armée malienne ne peut pas mettre au pied à Kidal. C'est de ça qu'il s'agit. Et il vient caillardement en territoire conquis. Regardez la honte. Il demande à un président Willy, tu dois monter à Kidal pour venir me voir. Est-ce que ça peut se faire ici en France ? Moi, j'estime ceux qui sont ici parce que vous avez la dignité et l'honneur. Je ne peux pas encore mourir que de servir de l'armée à ces gens-là. Que de vendre mes frères. Parce que rien n'est au-dessus de l'amour de mes frères. Nous sommes les damnés de la guerre, s'il faut le dire, François, non. Les Noirs. Regardez comment on tient les Noirs aux Etats-Unis. Regardez comment ils sont méprisés dans les tom-toms, les Noirs. Les contrôles au faciès. C'est pourquoi tous ces problèmes que nous avons là, que ce soit les enfants de France qui sont nés ici. Les contrôles au faciès. Regardez les prisons, les cas qui remplissent les prisons. On a un dénominateur commun. C'est la couleur de notre peau. Et ça, tout le monde africain devrait se reconnaître. On doit se reconnaître le dénominateur commun de notre combat. Que nous devons nous unir. Que ce soit la Mauritanie. Que ce soit ses Antillais. Que ce soit les Caraïbes. Nous devons nous unir. Il n'est pas question de nous aimer ou pas, mais c'est question de survie. Lorsqu'une espèce est mérasée, le premier reflexe, c'est de se unir. Solidarité. Afin que les uns protègent les autres. C'est ça que nous devons faire. Lorsque je vois des gens ici, il y a d'autres qui ont organisé encore des fêtes, je ne sais, juste pour qu'ils diminuent le nombre de personnes qui sont ici. C'est la honte, ça. Et vous qui répondez à ces appels-là, mieux vaut aller boire, mieux vaut aller manger et danser. Alors qu'ici, on parle de dignité et de l'honneur. Ce que nous avons plein d'autres dans ce monde-là, si aujourd'hui, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France disaient, nous allons reconnaiser, escolariser les Africains, qui les en empêcheront, à votre avis ? S'ils désirent ces pays-là, nous allons encore escolariser les Africains. Ils ont toutes les armes. Vous, vous avez quoi ? On a quoi ? Moi, je pense que ça, les gens ne prennent pas conscience de la gravité. Moi, je me dis même que demain, on va aller en Afrique, nous trouverons des Chinois avec des propriétaires fonciers. Vous allez dire quoi ? Ils ont l'âme à tenir. Vous allez dire quoi ? Donc, chers amis, un moment, un moment, prenons conscience des réalités quand même. Prenons conscience des réalités. C'est grave. Moi, je me dis peut-être demain, on n'aura plus retrouver cette Afrique. On n'aura plus peut-être retrouver cette Afrique. Nous devons nous réunir. Et moi, je dis encore ici, je prends tout le monde à témoin. Dès la semaine prochaine, nous devons continuer à faire encore les foyers. Parce que j'ai l'impression, ils ne nous ont pas compris, ils ne nous ont pas entendu. On va encore continuer à faire les foyers. On va continuer à faire les métros pour vous dire que c'est important de venir. L'essentiel de la vie, ce n'est pas juste remplir le ventre et aller en poilée. Ce n'est pas ça. Il y a aussi la dignité, l'honneur, le respect. Et ça, nous devons l'imposer pendant tout le travail. Nous ne devons pas juste nous crier que respectez-nous, respectez-nous. Nous devons aussi l'imposer par notre attitude. Voilà le message que je voulais donc donner ici. Et comme j'ai dit, dès la semaine prochaine, en tout cas, je serai sur pied. Nous devons recommencer les métros. Recommencer plutôt les foyers. Pour dire encore aux frères maniens, la fois qu'il y en a, elle était plus nombreux que ça. Nous devons aller en avant. Il devons encore plus de monde. Il ne doit pas diminuer. On doit avancer et non réculer. Voilà. On m'a donc à Maudimo qui était le père de la nation manienne. Et nous estimons sur Mali là que ce monsieur-là a pensé plus de force étrangère au Mali. une monnaie africaine en Mali en et indivisible. Voilà. Et ce reforme qui va arriver ou je ne sais pas s'ils sont déjà le créant reforme parce que moi je regarde c'est un peu au cœur, je regarde loin. Mais on ne touchera pas à l'intégralité du Mali. Le Mali reste en et indivisible et nous devons nous en tenir là. Voilà le message que nous devons donner chers amis. Et chaque Malin doit en être conscient. Et avant d'oublier aussi chers gardiens en faits tristes parce qu'on regarde tous l'actualité au Mali la société civile qui est en train qui était en train de s'accrocher avec la force publique. Ce message là je devrais les donner afin qu'au Mali qu'on puisse l'entendre à la force publique le militaire ou le policier avant d'être policier avant d'être militaire tu es d'abord citoyen malien. Tu es d'abord père de famille. Voilà. Et tu ne peux pas taper sur ton frère le citoyen qui revendique quelque chose. Vous devrez être unis parce que ces citoyens là qui revendiquent ils veulent juste une liberté la démocratie et le bien du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Merci chers amis. Est-ce que les enfants de Montupont vous êtes là ? Est-ce que les enfants de Montupont vous êtes là ? Est-ce que les enfants de Montupont vous êtes là ? Est-ce que les enfants de Montupont vous êtes là ? Merci à vos chers amis. Merci. Je ne sais pas qu'il est terminé. Voilà. Parce qu'on n'en reviendra jamais. La pâthie ou la mort nouvel an. Merci. Merci Donnel. Légis.